Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et je vais terminer un peu cette rétrospective à la trilogie du parrain puis cette saga aussi un peu gangstar je ne sais pas comment dire ça je pourrais parler d'autres films mais ça ferait trop, ça ferait vraiment beaucoup trop de films et donc du coup j'ai essayé de sélectionner les meilleurs forcément c'est pas un classement mais c'est plus une rétrospective forcément on est obligé de faire des choix et des sélections, on ne peut pas tout mettre donc voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce parrain 3 comme je vous avais dit dans mes précédentes critiques déjà le premier est commencé fort parce qu'on a Francis Ford Coppola qui fait le film on a Marlon Brando en Vito Corleone on a un autre acteur que je ne vous ai pas parlé qui s'appelait John Dorman ou quelque chose comme ça ou John Callaghan je ne sais plus comment ils appellent le gars vous avez pu voir dans la série Casino qui est excellent dedans qu'est-ce que je peux vous dire d'autre il y avait Robert De Niro aussi et Al Pacino en Michael Corleone qui est le fils de Vito Corleone donc déjà le premier était un chef-d'oeuvre absolu le chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre de ce film du genre même l'un des plus grands du cinéma disons-le après on avait la suite avec Marlon Brando n'était pas dans le film mais il y avait Al Pacino et Robert De Niro qui se livraient un peu un duel à distance où en fait que Michael avait repris le je ne sais pas comment dire ça le flambeau de Vito Corleone qui est mort d'une crise cardiaque donc il a repris les affaires en plus il y avait son personnage enfin il y avait Fredo qui était je ne sais plus quel rôle mais je sais qu'il a un rôle important dans la famille d'Al Pacino et qui finit par mourir je ne sais plus qui c'est qui est le dessus d'ailleurs mais voilà le deuxième était excellent parce qu'en fait vu qu'Al Pacino reprend la firme familiale tout le monde veut le buter donc du coup sa femme et ses enfants sont en danger il est obligé à chaque fois de les déplacer et de les mettre en sécurité parce qu'on le menace lui et avec un Al Pacino comme dans le premier film Impérial et en plus je trouve que c'était plus difficile dans le deuxième film même si à Robert De Niro quand tu fais le premier film tu as Al Pacino t'as Malone Brando qui est la star du film avec Al Pacino mais Malone Brando à l'époque je ne sais pas c'est un énorme acteur c'est un énorme acteur qui était au sommet de son art donc voilà à côté on avait des plus De Niro pour le coup De Niro était vraiment à ce moment là plus connu parce qu'il avait fait ah non je vous ai mis une bêtise parce que Taxi Driver je me sens que c'est après le premier parrain mais Al Pacino voilà de mémoire en tout cas c'est le premier film que moi enfin c'est le premier grand film que moi je connais avec Al Pacino mais je ne pense pas qu'il y en ait avant ce n'est pas impossible mais de ce calibre là je ne pense pas en plus qu'est-ce que je peux vous dire sur le troisième alors le troisième en fait il est intéressant parce que en fait c'est le procès de Michael Corleone et on a un autre personnage qui est intéressant qui est interprété par Andy Garcia et en fait c'est intéressant de voir le procès d'Al Pacino et de voir comment ça se déroule c'est assez inédit je trouve que le 3 est totalement différent des autres il y a quand même des similitudes attention mais on voit qu'il en prend une voix différente qui se concentre beaucoup plus sur Al Pacino sur qui est ce personnage sur le fait qu'il doit rendre des comptes et on a un très très bon Al Pacino et un excellent Andy Garcia toujours dirigé par le chef d'orchestre Francis Ford Coppola qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce film hormis que c'est un chef-d'oeuvre tout est bien dans cette trilogie tout est bien c'est incroyable je ne sais pas comment il a fait ça ce mec il a fait un boulot mais monstrueux et ça ça m'a fait de la peine qu'il partage la vie de Scorsese dans le sens où comment dire ça il s'est dit ouais en gros les films de Marvel pour eux c'est des parcs d'attraction c'est pas intéressant et tout et même si monsieur Francis Ford Coppola est un de mes réalisateurs préférés je suis absolument pas d'accord avec lui parce que imaginez si à l'époque bon c'est difficilement comparable c'est pas faux parce que leurs films étaient des chefs-d'oeuvre mais imagine que ces films n'étaient pas des chefs-d'oeuvre que c'était juste des bons ou des très bons films par exemple est-ce qu'on les aurait tapés dessus et c'est là la question qui est intéressante peut-être qu'à l'époque les gens ils sont tombés dans une époque où c'est compliqué parce qu'en fait les gens aiment les films par rapport à l'époque dans laquelle ils vivent voilà ça veut dire qu'après il y a des films qui traversent le temps comme les films de Scorsese ou de Coppola ou d'autres parce que ce sont des très bons films mais c'est quand même rare et il y a des films par exemple qui marchent parce qu'ils correspondent à leur époque tout simplement les films de Marvel marchent à notre époque parce qu'ils correspondent dans l'époque dans laquelle on vit et cela dit ouais ça y joue après bah en vrai c'est compliqué mais par exemple c'est très complexe comme sujet c'est un vaste débat vraiment très complexe beaucoup plus compliqué que les gens peuvent penser mais moi par exemple regardez les films de cow-boys j'aimais bien à l'époque maintenant je m'en fous d'en regarder ça ne m'intéresse pas mais ça reste de très bons films et il faut savoir qu'à l'époque on appelait ça les films de spaghetti et les films de cow-boys ce n'était pas à la mode ils se faisaient défoncer à un moment c'était les films de guerre ça se faisait défoncer aussi moi je déteste les films de guerre non je les déteste en fait j'ai essayé de défendre après non en fait je trouve que c'est de la merde après il y a sûrement des très bons films mais moi je n'aime pas le côté patriote gloire américain Pearl Harbor je ne sais pas moi Apocalypse Now malgré que le sujet je n'aime pas le film mais la manière dont le film est fait j'aime parce que c'est dirigé par Ford Coppola et le film est comment dire ça il a une atmosphère prenante en fait et c'est extrêmement bien joué donc on est pris par le film même si l'histoire du film du coup n'est pas intéressant ça n'intéresse pas la guerre du Vietnam il faut sauver le sonor adrian ça c'est des films que je déteste je ne peux pas en voir ces films la chute du faucon noir je ne peux pas en voir ces films je les déteste je déteste les films comme ça mais je comprends qu'au début les films de cow-boy on disait ouais mais c'est de la merde ça ne marchait pas alors que enfin ça ne marchait pas ça marchait mais on les taillait quand même alors que je suis désolé les gars 7 mercenaires une poignée de dollars le bon la bretée le truand attention les gars là on parle de très très grands films du cinéma en plus il y avait Sergio Leone j'espère que je ne me trompe pas sur son nom qui était un très très grand réalisateur qui faisait des très bons films comme ça c'est pour ça que je n'aime pas les critiques pas de manière générale parce qu'on en a besoin c'est quand même important mais de ces mecs qui sont là comme Spielberg parce que c'est marrant Spielberg il a eu le nez creux pour beaucoup de choses il a fait des sacrées merdes aussi on en parle moins mais je suis désolé au compte du troisième type c'est un film culte mais c'est une tannasse à regarder La guerre du monde La guerre des mondes pardon c'est pas un film ouf sincèrement à part quelques scènes où Spielberg filme vraiment bien dans le film le film n'est pas dingue et voilà Spielberg n'a pas tout réussi non plus il y a même des séries qu'il a une bonne série qu'il a raté d'ailleurs non non après il a réussi beaucoup plus de choses qu'il a raté c'est une évidence mais après il y a des films soit qui n'ont pas marché au box-office soit qui ne sont pas ouf non plus donc voilà mais par exemple il m'a fait rire parce qu'il a dit ouais les films de super-héros à un moment ça va s'arrêter ou ça ne marchera pas comme les films de cow-boys et tout ça et forcer de constater qu'après les Avengers Infinity War Endgame et Spider-Man No Way Home on peut dire qu'il a eu du pif pour ça à notre ami Spielberg qu'est-ce que je peux vous dire ouais franchement le parrain 3 allez le regarder partie 3 c'est un chef-d'oeuvre les 3 c'est un chef-d'oeuvre donc je vous recommande ces films il y en a d'autres qui sont bien les films de guerre j'aime pas trop donc il y a peu de chances que je vous fasse une rétrospective sur ces films comme quoi il faut vraiment que je change de vie à part Apocalypse Now il n'y a aucun film comme ça en tête qui me qui ah si peut-être si si finalement il y a peut-être des bons films de guerre d'auteur de vrais films en fait c'est plus des films d'auteur que des films de guerre pour le coup donc du coup il y a peut-être des chances que je vous en parle peut-être aussi dans Forrest Gump parce qu'il y a une scène de guerre mais sinon ce cinéma-là ne me plaît pas je n'aime pas la guerre ça ne m'intéresse pas je comprends cette fascination dans les jeux vidéo ou dans les films que les gens peuvent avoir moi tuer des gens ou avoir des gens se faire la guerre ça ne m'intéresse pas à part si c'est juste un prétexte pas un sujet de fond dans un film voilà tout simplement parce que moi la guerre de 14-18 ou je ne sais pas tu ne tueras point avec Andrew Garfield la mise en scène n'est pas mal mais le film ne m'intéresse pas en fait et tous les trucs de guerre ne m'intéressent pas c'est-à-dire j'aime bien jouer à Call of avec des potes mais comment dire ça voilà en vrai je m'en fous totalement de ces films donc n'hésitez pas à commenter à liker ma vidéo à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et puis voilà le cinéma c'est une affaire de goût voilà moi je connais des gens ils n'aiment pas ce que j'aime par exemple en priorité enfin en priorité le mot est un peu fort de préférence plutôt et les gens voilà ils aiment des films que je ne peux pas voir voilà moi je comprends qu'on est là on me dise ouais mais t'as vu je ne sais pas moi ce que Marvel fait ou d'autres films fantastiques que les gens n'aiment pas je ne peux comprendre et en même temps je pense que les gens peuvent comprendre que par exemple Parasite je ne sais toujours pas ce qu'il a fait aux Oscars à part les Parasités sans faire de mauvais jeu de mots ce qui était aussi le cas parce que je suis désolé vous voulez que je vous donne un exemple regardez Green Book vous voyez Green Book vous voyez Parasite si quand vous voyez ces deux films vous donnez un Oscar à Parasite moi je ne comprends pas voilà c'est un exemple tout bête t'as Machrala Ali t'as Vigo Montersen Vigo Montersen je ne savais pas dire son nom c'est dur Vigo Montersen je ne savais pas Mortensen je crois c'est ça Mortensen ça y est avec Machrala Ali Vigo Montersen dirigé par les frères Farini si ça mec tu regardes ça et tu donnes un Oscar à Parasite en regardant les deux films moi je ne peux rien faire pour toi c'est mon point de vue après peut-être qu'il y a des gens ils sont un peu plus cultivés plus intelligents que moi ils se disent bah non Parasite on aime la mise en abîme de la société en Corée du Sud et dans le monde dans lequel on vit ce qui n'est pas totalement faux après moi je suis désolé à part la maison dans la mise en scène voilà c'est un film en plus je l'ai vu en coréen donc j'avais à un moment j'ai cru que j'allais pleurer je me suis sorti de la scène un moment j'en pouvais plus sur ce voilà je m'arrête donc commentez likez la vidéo dites moi ce que vous avez pensé des 3 par 1 et surtout du 1, 2, 3 allez ciao tout le monde c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon